On revient sur l'affaire des chiens tueurs qui s'était déroulée à Morin en 2008. Aujourd'hui, Jean-Marc Lopez, le propriétaire des chiens soupçonnés d'avoir mortellement attaqué la victime, est entendu devant le tribunal correctionnel de Montpellier. Il est accusé d'homicide involontaire par imprudence. Ses chiens de race rottweller et bosseron sont soupçonnés d'avoir tué sa voisine Nadia Drué. Et le procureur requiert deux ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis. Écoutez l'avocat de l'accusé, maître Jean-Robert Fung, un micro de Nouria Cazacoberta et Mickaël Breffaut. Depuis le jour du drame, je dis sans être entendu, aussi bien aux policiers qu'à l'appareil judiciaire, aux experts et à tout un chacun, que si des chiens sont coupables de la mort d'un Nadia Drué, c'est possible, mais que ce ne sont pas les quatre chiens de la casse. On a recouru à la génétique, on a recouru à une série d'investigations, et je tâcherai de démontrer encore aujourd'hui que les quatre chiens de M. Lopez ne sont absolument pas concernés.